Troisième journée de mobilisation des lycéens contre la réforme d'Arcos. Les revendications sont multiples. Tout ce qu'on sait c'est qu'il va supprimer nos options. Moi je suis en musique, mon bac c'est musique lourde. Dans notre lycée à Philippe-Lamour il y a du théâtre, du cinéma, du sport, des options qui vont être supprimées et qui nous permettent d'avoir des connaissances culturelles qu'on n'apprendrait pas autrement. Pour aller en BTS il faut avoir un bon bac pro mais en 4 ans parce qu'en plus il y a la formation théorique qui est dedans. Et bac pro en 3 ans on supprime la formation théorique. Donc c'est difficile pour aller en BTS. Donc ça bloque les élèves quoi. Il nous faut un SAP, un diplôme, un BEP ou un SAP avant le bac pro au moins. Pour s'en sortir, si on ne réussit pas dans le bac pro on aura au moins un petit diplôme ou quoi pour travailler ou quoi. Un millier d'étudiants s'est retrouvé spontanément au Carré d'Arts. On a noté quelques débordements au cours de ce rassemblement. C'est pour dire qu'on parle au nom de tous les autres représentants des autres lycées. Pour dire que ce qui se passe là, nous c'était pas prévu, on n'avait pas prévu de manifestation, on n'avait rien prévu donc ce rassemblement n'était en aucun cas ce que l'on voulait. Ce qui s'est passé, c'est que les lycées en fait arrivent d'autres lycées pour justement se motiver et tout ça. Et là ça a commencé à partir en manifestation, les lycées sont rejoints et voilà. Pour les lycéens, ce mouvement ne va pas s'arrêter là. Lundi, on va dire que le soir jusqu'à 11h minuit, on va rester dans les lycées, faire des activités avec les professeurs et les parents d'élèves, faire des groupes de parole, continuer à discuter et faire venir les médias pour qu'on parle et qu'on continue à s'exprimer sur ce qui se passe. Merci.